La pandémie du Covid-19 aurait dû rester ce qu'elle est. Une pandémie un peu plus virale et létale que la grippe saisonnière, dont les effets sont bénins sur une vaste majorité de la population, mais très graves sur une petite fraction. Au lieu de cela, le démantèlement du système de santé européen et nord-américain, commencé depuis plus de dix ans, a transformé ce virus en catastrophe inédite de l'histoire de l'humanité qui menace l'entièreté de nos systèmes économiques. Il aurait été relativement facile de juguler la pandémie en pratiquant un dépistage systématique des personnes infectées dès l'apparition des premiers cas, en traçant leurs déplacements et en plaçant en quarantaine ciblée le tout petit nombre de personnes concernées, tout en distribuant massivement des masques à toute la population susceptible d'être contaminée afin de ralentir encore davantage les risques de dissémination. C'est ce qu'ont fait notamment la Corée du Sud et Taïwan avec succès puisqu'elles ont enrayé le mal sans aucun confinement collectif. Au lieu d'un dépistage systématique, nous, occidentaux, avons adopté une stratégie moyenâgeuse, celle du confinement. Déjà, en 1347, le médecin champenois Pierre de Damouzy recommandait le confinement aux habitants de Reims pour échapper à la peste noire. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que nous n'avons plus de système de santé publique digne de ce nom, mais une industrie médicale en voie de privatisation. En fait, on pouvait dire à ce moment, au milieu du mois d'avril, que la peste avait tout recouvert. Il n'y avait plus alors de destins individuels, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous. Le plus grand était la séparation et l'exil, avec ce que cela comportait de peur et de révolte. C'est au milieu de ce mois-là que le vent se leva et souffla pendant plusieurs jours dans la cité empestée. Ce dernier soulevait ainsi des vagues de poussière et de papier qui battaient les jambes des promeneurs devenus plus rares. On les voyait se hâter par les rues, courbées en avant, un mouchoir ou la main sur la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada